Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes dimanche, dimanche 2 septembre et il est 9h36. Et il fait, comme vous pouvez le voir, à ma figure, il fait très beau. Je suis là, ici, de ce côté-là, oui, toute brillante. Et on a un grand grand soleil et il a l'air de faire déjà très très bon. Alors, programme aujourd'hui. Aujourd'hui ça va être un dimanche tranquille je pense. Parce que demain c'est la reprise. Ah ah ! Ouais, Stécie elle est contente. Les grands c'est moi. Mais bon, demain qui ne reprend pas, c'est Angel demain après-midi à 14h. Et Stécie c'est demain matin. Et après elle est tranquille jusqu'au mercredi. Donc voilà, là ça a pré-rentré on va dire demain matin. À 9h. Donc ça va, c'est pas trop tôt. Et en plus maman elle peut venir avec. Donc c'est cool. C'est moins stressant. Alors, comme je vous ai dit, ça va être un dimanche plutôt cool. Chérilla est partie au potage pour récolter. A mon avis, elle va me revenir avec une tonne de tomates. J'ai encore fait le hum. Non mais... Bref. Donc du coup, au menu ce midi, barbecue. Et oui, manger extérieur du coup. Voilà, avec une tarte aux pommes ce midi. Bah oui, on les a cueillis, les pommes il faut les utiliser. Donc tarte aux pommes ce midi. Et le pire c'est que j'avais prévu mon goût. Trop forte Sandra. Alors, et ce soir c'est des The Mexicain avec des mirabels comme dessert. Ce que je voudrais faire aujourd'hui... Alors déjà Stécie, il ne faut pas qu'elle oublie de faire la litière de son lapin. Donc elle va aller se laver là. Et puis ensuite elle va faire la litière de son lapin. Tu l'as refait. Quoi ? Ah zut. J'ai refait le hum hum. Bon. Du coup elle va faire la litière de son lapin. Ensuite, moi il faut que je fasse la tarte aux pommes. Et il faut que je prépare aussi mon repas de demain midi. Demain midi c'est des pommes de terre farcies. Je voudrais les préparer avant. C'est un repas que je vais faire au cookéo. Mais ce que je vais faire c'est que je vais tout préparer avant. Mettre dans mon cookéo. Mettre un film sur mon cookéo. Parce que demain matin, comme je vous ai dit, je ne suis pas là. Je suis à la pré-rentrée de Stécie. Donc du coup, c'est les grands qui vont lancer la cuisson des pommes de terre. Mais bon, il ne faut pas que je leur demande de faire la recette des pommes de terre farcies. Parce que ça risque d'être un carnage. Hein ? On se souvient de l'omelette cramée. Donc du coup, voilà. Je vais tout préparer. Je vais mettre un film. Je vais le mettre au congélateur, au frigo. Et demain matin, ils n'auront plus qu'à sortir et à programmer. Logiquement, ça, c'est dans leur corde. Voilà. J'ai une autre et tout sur un petit post-it. Parce qu'en gel, comme il commence à 14h, il faut qu'il m'ait mangé et tout. Et si on rentre pour midi, ça risque d'être juste le temps que je lance la cuisson et tout. Donc voilà. C'est eux qui vont faire tout ça. Et ensuite, moi, je pense que c'est tout. Après, il va y avoir à préparer les affaires. Enfin, les affaires pour demain. Enfin, les choses comme ça. Mais je pense que voilà. Ça serait un dimanche plutôt cool. Bon. Bah, du coup, là, je vais finir les 2-3 routines que j'ai à faire. Et ensuite, je vais attaquer la tarte. Donc voilà. On a fini le petite routine qu'on a là à faire. Donc du coup, on va attaquer avec Kimberley, qui est juste là à côté. Voilà. Elle va me donner un comment pour faire la tarte aux pommes. Alors, c'est une tarte aux pommes noix-raisin. C'est une tarte aux pommes qui a très peu de sucre. Parce qu'on utilise juste une cuillère à soupe de sucre. Donc voilà. C'est très sain comme dessert. Il n'y a pas énormément de... Voilà. Il n'y a pas de sucre. C'est le sucre naturel, en fait, des fruits qui va sucrer la tarte. Et on utilise juste une briquette de crème. Moi, j'utilise de la légère. Donc voilà. Du coup, on va dire que c'est un petit dessert plaisir qui est un petit peu allégé. Ça reste de la pâtisserie. Mais voilà. C'est moins culpabilisant. Surtout après l'été, quand on a pris 2-3 kilos du haut glace, etc. C'est pas mon cas. Non, non. Bon, allez. On y va. Alors, en ingrédients, il nous faut, je vous montre, 80 grammes de raisin sec. Voilà. Là, on est en train de faire chauffer de l'eau. C'est ce que vous entendez. Qu'on va faire tremper dans de l'eau chaude pour les réhydrater. Donc, une brique de crème. Bon, moi, c'est de la légère. Si vous voulez prendre de la rouge, vous pouvez de 20 centilitres. Il y a 150 grammes de noix, des noix de Grenoble, de cernes ou de noix. Il faut 4 belles pommes, 3 oeufs, une cuillère à soupe de sucre fin. Et logiquement, c'est une pâte brisée qu'il faut. Mais là, moi, j'avais de la feuilleté au congélateur à faire partir. Donc, du coup, voilà. C'est la pâte feuilleté. C'est la fameuse pâte feuilleté qui n'était pas rectangulaire. Si vous nous suivez et que, voilà, que j'avais réclamé un drive, une rectangulaire. Il m'avait donné une ronde. Mais voilà, je voulais une noix rectangulaire. Donc, du coup, ça m'a un petit peu contrarié. Bon, donc du coup, voilà. On va réhydrater les raisins et on va mettre la pâte dans le moule. Et on vous reprend tout de suite. On a mis les raisins, du coup, dans de l'eau chaude pour les réhydrater. On a mis dans un bol, on a couvert d'eau. Voilà. On a étalé la pâte. Alors, je vous ai fait montrer un petit truc pour décorer un tout petit peu la pâte. Voilà. Au niveau de... Vous pincez la pâte entre vos doigts. Et vous prenez l'intervalle de vos doigts, en fait, comme repère. On prend la moitié des noix. Et on va aller mixer pour étaler sur la pâte. Voilà. Moi, j'utilise mon petit robot. Il est là. Donc, on fait ça. On a mixé la moitié des noix et on a culpé les pommes en quartier grossièrement, en fait. Alors, nous, on laisse la peau parce que c'est des pommes qui ne sont pas traitées. Enfin, voilà. Mais vous pouvez les éplucher. Nous, ça ne nous dérange pas d'avoir la... Et puis, comme c'est une tarte assez rustique, donc ça ne nous dérange pas du tout d'avoir la peau de la pomme. Et en plus, ça permet de bien tenir les quartiers. Voilà, ça ne fait pas de la bouille. Donc, hop. Là, sur la pâte, on va étaler notre poudre de noix qu'on a fait. Et on va mettre du tout dans les morceaux de peau. Là, on prend du coup les cernes de noix. On va dire qu'on les casse grossièrement dans les mains, en fait. Juste pour avoir des gros morceaux de noix sans avoir les cernes de noix entiers. Et on va les mettre au-dessus des pommes. Là, Kiman, elle est en train d'égoutter du coup les raisins. Et on va les poser aussi au-dessus. Merci. Merci. Donc, on a mis les noix. On a réparti les noix sur la tarte. Les raisins secs, ils ont été un petit peu réhydratés. On a battu les 3 oeufs avec la briquette de 20 cl de crème. Et la cuillère à soupe de sucre. Et on va mettre ça du coup sur la tarte. Si vous voulez, vous pouvez remettre une cuillère à soupe de sucre sur le dessus de la tarte. Mais c'est optionnel. Et puis, on enfourne à 180 pendant à peu près une demi-heure. Ça dépendra de votre four. Il faut faire attention au niveau des raisins que ça ne brûle pas trop, en fait. Voilà. C'est pour ça que je mets à basse température. Enfin, à basse température. Que à 180. Quitte à la cuire un petit peu plus longtemps. Pour éviter justement que ça broussisse de trop, on va dire. Bon, allez. Je la mets en four. Sous-titrage ST' 501 Bon, petit truc du coup. Comme je vous ai dit, pour conserver les moules. Enfin, recycler les moules que vous avez en trop. Plutôt que remanger les moules. Souvent, en plus, les moules recuites, ce n'est pas trop trop bon. Donc, du coup, voilà. C'est la maman de chérie qui faisait ça. En fait, on prend toutes les moules. Donc, les filles se sont amusées à tout décortiquer. Et on les met dans des pots. Alors là, moi, c'est des pots le parfait. Mais vous pouvez mettre dans des pots à confiture. Enfin, ce que vous avez. J'ai rempli sur les trois quarts du pot. Et on récupère le jus de cuisson. Et on met la moitié du pot en jus de cuisson. Et ensuite, on fait la poing avec du vinaigre. Et ça se conserve comme ça très bien quelques semaines. Même plus. Bon, après, nous, on les mange assez vite. Donc, ça part vite. Ça n'a pas le temps de vieillir. Et en fait, on les mange à l'apéro, sur du pain. Voilà. Sur des petits morceaux de pain, on mange ça à l'apéro. Donc, après, là, c'est des moules toutes simples à la marinière. Mais je l'ai déjà fait quand je faisais des moules à l'espagnol ou autre chose. Et ça fonctionne très bien aussi. Ça aromatise différemment les moules et c'est tout. Donc, voilà. Et là, je couvre du coup. Je mets l'autre moitié de vinaigre. Alors, après, il ne faut pas les manger le jour même. Il faut les laisser un petit peu mariner quand même. Le lendemain, voire le surlendemain. Oh, peut-être que pour ce soir. Au pire, elles ne seront pas très bien vinaigrées. Mais tu pourras les manger ce soir. Tiens, donne-moi une cuillère juste pour mélanger un petit coup. Une petite cuillère ? Ouais. Chéri est revenu du potager. Et là, il est en train d'enlever la batterie de ma voiture. Parce que comme je vous ai expliqué, on faisait l'échange de voiture. Mais la mienne n'a pas roulé depuis quelques mois. Donc, du coup, il va remettre la batterie en charge parce qu'elle est déchargée. Et qu'est-ce que tu nous as ramené du coup du potager ? Alors, des tomates. Ben oui, encore. Ça, c'est rien ça. Ce n'est pas un légume, ça ne pousse pas. Des tomates, poivrons. Alors, les oignons tiges que je vais ciseler. Ils sont beaux. Pour mettre au congélateur. Ça, c'est des oignons, des oignons. Des tomates encore. Des haricots. Haricots plats. Quelques mini poivrons. Ils sont chopinous, ces mini poivrons. Un beau chou-fleur. Que je vais faire cette semaine. Avec celui que j'ai acheté, je vais faire un gros plat de chou-fleur. Voilà. Et ça, c'est des chou-raves. Si vous ne connaissez pas. En fait, voilà. Ça fait une... C'est une boule, en fait, avec des feuilles. Et on mange la boule. Et je vais faire un gratin de chou-rave, sûrement, cette semaine. Voilà. Ou un... Je verrai. Je verrai ce que je vais faire avec. Il faut que je fasse mon menu encore. Il faut que je prépare mon menu de cette semaine. Et que je fasse aussi ma liste de courses. Voilà. Que je prépare. Pour pouvoir l'envoyer demain. Pour pouvoir aller les chercher. Mardi. Bon. Nettoyer. Brosser mon plan de travail. Parce que ça ne va plus la moule. Et puis... Et puis, la carte est dans le four. Et je vais voir ce que je vais faire avec le barbecue. Ça va être une salade de tomate. Une grosse salade de tomate. Avec des petites pommes de terre grenailles. Que je vais faire cuire. Tu m'as ramené des pommes de terre ? Ah, bah oui. Il m'a ramené des pommes de terre aussi. C'est quoi comme pommes de terre ? Des rats ? On dirait non ? Elles sont allongées. Ce n'est pas des rats ? Il n'y a aucune rate. Hein ? Bon. C'est... Des Nicolas. Je sais qu'on a mis des Nicolas. Donc oui, je vais prendre des petites pommes de terre rondes que Chéri m'a ramenées du potager. Et je vais les faire au sel, comme j'ai fait la dernière fois. Enfin, c'est au sel. On appelle ça au sel, mais ce n'est pas au sel. En fait, elles cuisent dans de l'eau très salée. Et on les fait cuire jusqu'à évaporation complète de l'eau. Et du coup, le sel vient se déposer sur les pommes de terre. Donc voilà, je vais faire ça. Ça ira très bien avec le barbecue. Au barbecue, c'est du lard mariné et des côtes de porc. Mais bon, ça, j'avais acheté tout fait. Donc, il n'y aura pas vraiment de recette. Moi, allez. Ah, pour mon ventre, ça va un peu mieux. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'est fait quand même. Je sens que ce n'est pas... Hein ? Claire, on va dire. Mais j'ai beaucoup, beaucoup moins mal. J'ai passé une très mauvaise nuit. J'ai eu mal pratiquement toute la nuit. Mais là, voilà. Alors, j'espère... Je n'ai pas déjeuné. Parce que justement, j'avais peur de réactiver. Donc, j'espère que... En fait, j'attends d'avoir faim pour pouvoir manger. Parce que, voilà. Je préfère laisser mon estomac, du coup, un petit peu au repos. Je n'ai pas envie que ça se reproduise. Je préfère prendre les levants. Bon. Alors, je ne sais pas ce que c'était. Peut-être un petit virus ou un truc qui n'est pas passé. Je n'en sais rien. Ou... Qu'est-ce qu'on a mangé ? Ou un truc qu'on a mangé, je ne sais pas. Mais c'était vraiment au niveau de l'estomac que ça me faisait mal. J'ai eu le même coup cette semaine. J'ai eu ma panne de trois jours. Bon, voilà. La tarte est cuite. Je vous montre. Hop. On va la démouler tout de suite. Parce que comme c'est un peu caramélisé sur le contour, il faut vite la démouler. Parce que comment le caramel prend et après... Donc, voilà. Hop. Elle sera encore un tout petit peu tuyède, à mon avis, pour le dessert de soupe. On verra. Et j'ai préparé aussi... Oups là... Les pommes de terre. Donc, comme je vous ai dit, c'est juste des toutes petites pommes de terre. Je les couvre juste d'eau. J'ai mis deux cuillères à soupe de sel. Et je laisse cuire comme ça. Et en fait, l'eau, elle va s'évaporer. Au fur et à mesure qu'elle va s'évaporer, le sel va se déposer sur les pommes de terre. Bon, après, c'est salé. Il faut aimer le goût salé des... Le goût salé, quoi, en fait. Parce que... Voilà. Et il faut manger, du coup, la pomme de terre entière. C'est pour ça qu'il faut faire avec des petites pommes de terre. Parce que... Du coup, le sel est proportionnel par rapport à la taille de la pomme de terre. Si vous prenez un tout petit bout, juste avec la peau, et puis là où il y a le sel, vous allez trouver forcément ça très très salé. Bon. Là, j'ai retrouvé deux avocats. Et comme on est dimanche, et apéro, je vais faire un guacamole. Donc, voilà. Je vais faire un guacamole et ensuite, je vais attaquer la préparation du repas de demain. Bon, allez. Je vous montre si ça vous intéresse au cas où ou ce que je mets dans mon guacamole. Pour mon guacamole, moi, je fais deux fois la fourchette parce qu'on aime bien avoir des morceaux dedans. On ne veut pas une purée, en fait. Voilà. On préfère quand il est texturé. Donc, voilà. J'ai pris mes avocats. Ils étaient bien mûrs. Donc, c'est ce qu'il faut. Hop. Je les ai mis dans une assiette creuse. C'est pour faciliter... Voilà. Quand je vais les écraser. Donc, je les écrase juste avec la fourchette. Là, il est écrasé. J'ajoute le jus d'un demi-citron vert. Enfin, je ne vais même pas tout mettre. Voilà. Une cuillère à café à peu près. Ça donne du goût et en plus, ça évite que l'avocat noircisse. Je sels. Du poivre. J'ai coupé une tomate en petit dés que je vais ajouter. Et j'ajoute un oignon-tige émincé. Et j'ajoute du coup un tout petit peu de flocons de piment. Un huitième comme d'habitude. Là, j'ai mélangé. Logiquement, vous devez rajouter de la coriandre. Mais nous, on n'aime pas ça. En fait, la coriandre en feuille, on trouve ça un goût un peu métallique. Enfin, voilà. C'est une question de goût. Donc, du coup, je la remplace par du persil. Je mets une petite cuillère à café de persil. Et voilà. Il n'y a plus qu'à mélanger. Un mettre au frigo. Et c'est prêt. Et on sert ça avec des chips de tortillas. C'est prêt. C'est prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada The skies are cold and gray. The storm is on its way. The flat horizon, leafless trees. There's nothing far, as you can see out here. You shiver like a wave. Your snow boots' soles are chafed. You left your heart in paradise. You left it all to roll the dice with me. And I will shake away the cloudy skies with the California love. It's 7 o'clock. It's 7 o'clock. It's 19 o'clock. With the snow boots on the floor. It's 7 o'clock. It's 7 o'clock. It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. comme ça après le temps que ça cuit on peut papoter alors dans une marmite j'ai peut-être d'abord vous présenter les ingrédients ça serait mieux allez donc alors bien sûr il va falloir des oeufs alors moi je compte un oeuf par personne un ou deux ça dépendra ça dépend de votre appétit on va dire ensuite il me faut un gros poivron vert que j'ai coupé en petits morceaux alors vous pouvez aussi rajouter si vous n'avez pas peur du piquant un petit piment c'est comme vous voulez moi j'en mets pas parce que ça va être trop piquant les loulous vont pas le manger ensuite surtout je vais rajouter des épices en plus à côté dont je préfère juste jouer la sécurité mettre qu'un poivron ensuite j'ai un oignon il faudra une boîte d'haricots rouges une boîte de maïs une boîte de tomates concassées ou des tomates fraîches qu'on va concasser nous mêmes en fait qu'on va mixer ensuite donc une petite marmite avec de l'huile d'olive à l'intérieur la angelima graisser des moules c'est c'est des moules en terre en fait mais bon vous faites dans les moules que vous voulez et on va avoir besoin aussi de trois de tortillas voilà ensuite en épices donc il faudra du sel du poivre un petit peu de piment flocons du cumin et les épices mexicaines qu'on va faire la cette semaine on a fait ça la semaine cette semaine ensemble il ya quelques jours alors j'essaierai de retrouver la vidéo pour celles qui s'intéressent et je vous mettrai le petit i pour aller en barre d'infos de cette vidéo et il y aura le mélange mexicain la mélange d'épices mexicaines si vous voulez le refaire bon tu t'occupes des tomates chéri tu les mix tu les coupes tu enlèves le petit pédoncule là c'est ce que c'est un pédoncule ouais elle est trop forte et tu les coupes en morceaux et tu me les mix j'ai un poquet jardin bah ouais fou moi je vais égoutter du coumar le maïs et et la boîte d'haricots rouges oui chérie je vais pas le couper sur ton travail tiens voilà donc je vais goûter le maïs haricots rouges et dans le petit fait tout avec huile d'olive je vais être le feu en dessous et je vais mettre les oignons et puis le poivron à revenir et il me faut aussi de l'ail donc l'ail je vais prendre le surgelé un que je prends l'habitude je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café je vais mettre l'équivalent d'un coup de feu alors du coup on a garni hop les petites petites assiettes je sais pas quoi là en terre cuite avec les tortillas donc vous voyez on a plié en fait faut pas hésiter à plier et à appuyer pour que ça tienne donc voilà ensuite je fais revenir du coumar les oignons l'ail et dans un petit peu d'huile d'olive j'ai ajouté les poivrons et j'ai ajouté les tomates qui m'en a mixé donc elle a mixé mais par à coup pour laisser des petits morceaux dedans là on va rajouter attends chérie hop vas-y tu peux donc là on ajoute elle m'a encore une fois fait un carnage le maïs et les haricots ça c'est qui meurlée quand on lui demande de dégoûter quelque chose à chaque fois elle arrive et elle arrive à tout foot à côté je vois comment elle fait mais bref un donc du coup maïs et haricots rouges ce que vous entendez c'est rien c'est un gel qui eux mais sous vide en fait il reste une tortilla dans le paquet je vous montre comme ça ça peut l'appareil sous vide donc vous n'avez pas réussir à mettre le vide d'air mais vous pouvez souder avec et du coup en fait ça marche sur les paquets de chips sur enfin plein de trucs et ça évite de gâcher non il suffit d'appuyer hop en fait voilà c'est ressouder voilà et ça évite de gâcher du coup mal retourne dans l'armoire et elle va tenir voilà comme ça jusqu'à la prochaine utilisation ça marche aussi donc sur les paquets de chips des paquets enfin tous les paquets comme ça quoi en fait même oui même les paquets de chips qui sont un peu ouais voilà ça marche c'est très bien là dessus donc ça évite de gâcher c'est très bien et ça évite de devoir tout manger donc là il n'en reste plus qu'une dans le paquet mais bon la prochaine fois on l'utilisera et elle sera pareil qu'on fait bon voilà la maïs avec aux rouges et on va laisser un tout petit peu cuire une dizaine de minutes comme ça ajouté du coup dans les épices je met une demi cuillère à café de cumin et une cuillère à soupe d'épices mexicaines qu'on a fait du coup comme je vous ai dit cette semaine alors je vais goûter avant de saler parce qu'on n'oublie pas que dans les épices qu'on fait on met déjà du sel donc voilà et il ya déjà du poivre aussi donc là je peux saler voilà par contre là je rajoute pas de piment j'en rajouterai juste un tout petit peu sur les oeufs après donc et là je vais laisser cuire comme ça un petit peu encore dix minutes juste pour que les légumes soient tous bien cuit déjà en train de regarder ce coup ça fait donc du coup bah voilà on a acheté donc deux treillis pour les fleurs on les a enfin trouvé ce qu'on cherchait à falloir couper une branche tu vas couper très bas ou après mais le plus par terre le tri plus en bas donc on a acheté de un qui va aller là et un qui va aller ici pour le chèvre feuille ce que là sinon ça c'est un chèvre feuille et là bas c'est un jasmin voilà et en fait ils ont déjà super poussé depuis qu'on les a achetés et puis ils sont en fleurs alors que ben voilà et ça va pas moi je sais pas non bon après ça toi de voir après il pourra pousser plus haut comme ça mais bon non c'est pas un poussé plus haut c'est ici c'est pas bizarre après il va être recouvert bon après ça tout de voir chez rien voilà ensuite on a pris du coup du paillage justement pour mettre ici en même temps je vous fais montrer un petit peu la cour donc là on a mis du on a acheté du paillage oui pour mettre ici alors là il manque encore quelques fleurs mais c'est plus des fleurs qu'on achètera sûrement au niveau du printemps parce qu'on veut mettre des fleurs vivaces qu'on en fait et là on est un peu limité au choix des fleurs ensuite m'en acheter pas des granulés pour vous on a racheté un peu un graminé qui fait des plumes comme ça ou à vous avez écrasé ma quoi ça là ma chèvre le ma bruyère voilà on a acheté du tout ben voilà vous avez vu ça une comme c'est une petite là j'ai acheté de quoi faire une une compo ça c'est pour mettre dans un panier qu'on a acheté aussi ça ici là sur la table c'est pour moi faire une compo aussi donc en même temps vous voyez la table donc ça c'est les chaises pouf et la table ben c'est la table qu'on a remis en peinture du coup je vous montre voilà donc on a mis les pieds en couleur c'est sable c'est ça un chéri et puis le haut de la table en couleur bois donc j'ai racheté des paniers ça c'est pour potage à chéri ça c'est pour les toilettes donc on a acheté trois poignets un petit un moyen et un grand donc il y en a un ça va être le truc plus mot là qui qui va aller dessus il y en a un ça va être la bruyère qui va aller dessus et il y en a un c'est le truc là que je vous ai fait montrer qui va aller dedans aussi et en fait je veux faire bon là il ya blue mais un peu le même effet qu'il ya ici en fait donc là c'est pareil c'est dans un coin bon il ya les pommes de terre de chéri il ya les vieilles chaussures non ça c'est les miens c'est mes crocs quand je nettoie voilà donc du coup voilà et ça c'est les coeurs les fameux coeurs que voilà que j'avais renvoyé chéri en chercher un donc c'est un coeur en bois avec donc voilà bon après encore pas mal de trucs à faire on n'a pas encore très bien avancé mais bon avec les achats pour les enfants et tout et ça du coup mince à un rouleau que c'est le rouleau que chéri avait ramené du que je vous avais dit et qu'on a mis en on a laissé naturel là et on a mis le plateau c'est une planche ronde qu'on a mis au dessus en bois donc voilà mais ça c'est les fleurs que on avait acheté en portant avec un hier ça c'est la même fleur que de l'autre côté et ça c'est un cyclamène je pense si je dis pas de bêtises on a fait la même chose de l'autre côté et en fait ça les bougeoir et enfin les bougeoirs les lampadaires les faux lampadaires c'est des choses qu'on avait acheté en déco pour pour notre mariage en fait donc il y en a deux il y en a un ici aussi et en fait c'était à l'intérieur de la maison mais je les avais toujours gardé en prévision de l'extérieur donc du coup ils ont retrouvé leur place et l'extérieur et là ici on a une une lanterne c'est une lanterne que j'ai acheté à action la dernière fois je vous en avais parlé aussi je vous avais pas fait voir donc voilà bon il ya encore tout le bordel là chez rien et c'est pour ça je voulais pas encore fait montrer en fait parce que voilà tout ça ça doit encore partir et en fait les trois pots qu'on a acheté les fleurs logiquement ils vont dans ce coin ici alors voilà c'est les vélos qui devrait monter logiquement à l'étage et tout ouais en ce moment mais non mais c'est parce qu'on est trop pris en ce moment c'est pas toi chérie on n'a pas été on n'a pas arrêté cette semaine avec les enfants avec la reprise et tout donc du coup voilà non mais je vous ferai montrer un la compo quand on la fera là il faut que chérie me ramène un pot du potager qui rentre dans le trou dans le trou de la couronne et je vous montrerai ça et puis chérie oui j'ai pas fait montrer il s'est racheté du coup il s'est regardé pour avoir un pommeau mais c'était plus cher que de racheter l'eau donc du coup voilà il s'est racheté à l'eau voilà et ça c'est la marmite à belle maman qui prend une tonne de place et que du coup je ne sais pas où ranger un jeu mais non mais je t'ai dit en fait je vais en profiter parce qu'il ya en fait je voudrais refaire mon stock de bolognaise maison et j'ai pas de si grande marmite que ça donc je vais en profiter c'est la marmite qui avait les moules en fait dedans donc je vais en profiter de l'avoir pour lui emprunter pour faire ma bolo pour faire mes bocaux ensuite bon je suis en train de touiller mélanger dans les haricots donc là c'est bon on va pouvoir éteindre et puis je vais garnir du coup les petites coupelles voilà je vais les garnir avec à peu près une louche de sauce sur chaque avec la cuillère en fait j'ai fait comme une petite voilà j'ai poussé pour avoir un petit trou il ya la sauce qui recoule à l'intérieur mais voilà on a un petit trou pour pouvoir y glisser glisser l'oeuf donc on prend un oeuf j'ai fait une catastrophe j'ai failli faire une catastrophe j'ai rattrapé trop fort voilà en fait j'étais trop fort voilà c'est ça quand on veut pas prendre quelque chose pour casser l'oeuf voilà donc du coup comme je disais on casse l'oeuf délicatement et on met au milieu dans le trou qu'on a fait c'est pas un trou c'est un puits on appuie désolé désolé chérie donc on met l'oeuf dans le puits qu'on a fait ça va mieux chérie ouais c'est ce que disait tiens chérie et ensuite on met un petit peu de poivre un petit peu de sel mais le truc c'est de ne pas mettre sur le jaune parce qu'autrement ça fait un peu cuire le jaune on va essayer de mettre que sur le blanc flocons en piment et on va vraiment malheur moi moi je mets vraiment deux trois pince et enfin deux trois flocons sur chaque jaune pas plus parce que moi ils vont me dire alors après logiquement au dessus c'est du cheddar qu'il faut mettre moi là j'ai oublié d'en acheter mais un coup le pas donc du coup comme j'ai de la mozzarella je vais mettre un peu de mozzarella autour mais voilà pour rester mexicain logiquement cheddar obligé ça donne alors la main du coup je vais les enfourner j'ai fait préchauffer mon four à 104 enfin 200 degrés pendant je vais on va les faire cuire mais ça dépendra vraiment de votre four parce que faut que le jaune ne soit pas trop cuit en fait le but c'est que ça reste un tout petit peu coulant donc il faut le mettre je sais pas un petit quart d'heure 20 minutes voilà faut surveiller quoi en fait bon allez j'enfourne ça parce qu'en plus la collerette autour qui dépasse elle risque de devenir un petit peu trop cuites si on fait pas attention donc il faut mieux mettre le four pas trop fort et laisser un petit peu plus longtemps plutôt que d'avoir des trucs qu'on peut pas manger je me demande est ce que c'était mais c'est blue qui est pas content il tape dans sa cage pour pouvoir sortir allez je vais libérer là on vient de les sortir est ce que ça donne et en fait le truc c'est de casser les coins et de venir piquer à l'intérieur pour pouvoir manger je vous montrerai ça y est 9 heures c'est tout calme tout le monde est au lit angel va il n'est pas encore au lit mais il va pas tarder c'était si au lit qui m'enlève vient de la rejoindre voilà pas l'école demain elle avait le temps mais bon enfin elle avait le temps non c'est bien qu'elle reprend aussi des bonnes habitudes parce que c'est mardi mais je crois que c'est mardi après midi 13h30 par contre comme tu pourras pas la conduire un chéri elle va devoir prendre le bus parce que pour moi ça risque d'être et craque à moins que c'est moi qui y aille on verra non mais bon à mon avis elle va sûrement vouloir aller en bus avec ses copains ses copines donc du coup voilà donc demain matin c'est Stacy donc de 9h à midi et angel c'est 14h jusque je sais plus 16h et ensuite il verra en fonction du planning s'il à l'école mardi et mercredi parce qu'ils ont des journées d'adaptation au niveau du lycée enfin des journées spéciales d'intégration pour pour les secondes donc voilà et Kimberly du coup je crois qu'elle reprendrait que jeudi si je dis pas de bêtises elle aurait l'école sa rentrée enfin sa pré-rentrée mardi après midi et ensuite elle aurait sa rentrée jeudi voilà donc cette semaine ça va être encore un petit peu être chamboulé avec les rentrées les machins parce que c'était si du coup n'a pas l'école à l'école de matin mais elle reprend pas non plus avant jeudi parce que les autres jours c'est les pré-rentrées des autres des autres niveaux et on reprendra du coup ma vendredi un rythme enfin non jeudi un rythme normal non mais du coup bah nous on va prendre aussi des bonnes habitudes hein on va aller vite aller prendre sa douche et on va aller se coucher aussi voilà ils ont pas descendu la plaque si 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 elle a descendu la descente à tu veux jouer je joue un petit peu bon allez tu dois finir son avatar le fameux avatar la de chérie 1 pourquoi il te il te il te va pas que l'avatar quand tu n'as pas fini bon bon allez moi sur ce je vous souhaite une bonne nuit je vous souhaite de vos rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous une journée spéciale rentrée pour l'exemple et 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3